Réalisé en octobre 2020 sur le récif situé au bout du ponton de l'hôtel à Urgada, Égypte. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Nommé ainsi pour sa forme cubique, le poisson-coffre, le labre-oiseau. Il change de sexe au cours de sa vie. Il est femelle ou il devient mâle. Connaissez-vous la différence entre une tortue mâle et une tortue femelle ? Le mâle a une grosse queue. Chez la femelle, on ne distingue même pas la queue. Avec sa façon bien à lui de projeter sa mâchore en avant pour attraper ses proies, le labre traître. Le baliste bleu. Poisson-papillon coché Poisson-papillon demi-masqué La maman des poissons, elle a l'oeil tout rond. On ne la voit jamais foncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. Ne vous fiez pas à ses jolies couleurs. Le poisson-lion ne s'attaque pas directement à l'eau. On est fort dangereux lorsque l'on est dans l'eau. Avec un véritable arsenal d'épines empoisonnées, pouvant faire des dégâts, sa piqûre peut tuer ou déclencher des douleurs qui peuvent durer plus de 24 heures. La rascasse porcépique est une variante du poisson-lion. On la distingue surtout par le fait que ses nageoires ont la forme d'épines plutôt que de plumes. Même pour un besoin pressant, la bléniléopard ne quitte jamais son corail de feu. La murenne javanaise, ou la murenne géante de mer Rouge. Le poisson-papillon rébané. Toujours à proximité de son animale, le poisson-clone. Le poisson-clone. Le trait coloré ressemblant joyale. L'agressif. Poisson chirurgien zébré. L'agressif. Le seul à m'avoir mordu. ma caméra et une de mes palmes. Très souvent en couple, le poisson coché. Le poisson chirurgien à queue jaune. Poisson. Poisson papillon à queue noire. Toujours de magnifiques couleurs, les Benichis. L'oursin crayon. Avec sa couleur orangée, le barbier à queue de lyre. L'orphier crocodile. Le baliste Picasso est un poisson qui peut atteindre 30 cm de longueur. Le poisson grand porc-épique est un prédateur nocturne qui dispose de solides dents qui lui servent à broyer des proies à carapaces dures. comme le Bernard l'ermite, les crabes et les grands oursins. Le poisson globe masqué. Le poisson ballon à tâches blanches. Le poisson ballon à tâches blanches. Le poisson ballon géant. avec une chose étrange dans sa gueule. Présent sur tous les récifs, le sergent major. Passons au raie. La raie pastonague à tâches bleues. Malgré sa petite taille, cette espèce a de 1 à 3 aiguillons très venimeux. Elle peut causer le grave accident au toucher. Dans les cas les plus graves, elle peut engendrer la mort. Bien plus grosse, la raie pastonague à queue de vache. Ici, en gros plan. Et suivie d'une carambe bleue, de plus d'un mètre d'envergure, la raie pastonague épineuse. Avec une mâchoire puissante, le poisson perroquet. Le poisson orange maculé. Le poisson lime. Le poisson lime. C'est intéressant à l'acailloir de gens. De meivert. Le couchant par dravest.